Pour comprendre à quel point le capital nous a façonné intellectuellement à penser selon ses propres termes uniquement, nous allons prendre un exemple concret. Michel. Michel tond la pelouse devant chez lui. Procédons en marxiste. Cette activité n'a aucun sens en elle-même. Elle n'aura de sens, socialement, qu'une fois située dans les rapports de production. C'est cette position dans les rapports de production qui va faire qu'on va plaquer sur la même activité un regard socialement construit complètement différent. Michel est-il en train de travailler ? Premier cas de figure, Michel tond devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu. Personne ne le paie, il ne dégage aucune valeur économique. La valeur de son activité n'est donc qu'une valeur d'usage. Elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays. En bref, on s'en fout. On pourrait presque dire que puisqu'il fait ça sur ses heures de congé, Michel, là, ne travaille pas. Si ça se trouve, c'est peut-être même un chômeur, on sait pas. Second cas de figure, Michel est employé de Gaston Paysage, une entreprise que paye la mairie pour tondre devant les maisons de cette rue. Michel va être payé, son activité est donc lucrative et sera comptabilisée dans le PIB. Cette activité va mettre en valeur le capital de Gaston Paysage puisqu'elle va lui permettre de faire du profit. Michel contribue donc à la croissance, il travaille pour de vrai, tout va bien. Dernier cas de figure, Michel est fonctionnaire, employé par la mairie directement. Il ne met donc en valeur aucun capital privé et son salaire est payé par les impôts. Michel produit donc un service, mais un service qui coûte de la valeur économique à la collectivité. On voit ici comment notre point de vue a été conditionné à considérer Michel en fonction de son rapport au capital. S'il est payé par les impôts, il coûte. S'il est payé par son entreprise, il crée de la valeur. Mais l'activité est la même. Seul change le rapport de production. Et le capital nous a appris à considérer comme mauvais ou inutile tout ce qui ne le met pas en valeur. Et pourtant, quand Michel était fonctionnaire, il coûtait moins cher que quand il était salarié du privé. Pourquoi ? Le secteur public pour réaliser une tâche doit payer le salaire. Là, il faut payer Michel, mais aussi sa tondeuse, son carburant, son entretien. Et une fois que la collectivité a payé tout ça, le compte est bon. Quand Michel bosse pour le privé, la mairie paye Gaston Paysage qui va lui facturer Michel, sa tondeuse, son carburant, l'entretien de la tondeuse et un petit surplus. Celui sur lequel elle va faire du profit, de la plus-value, car c'est ça le but de toute société privée. Et voilà pourquoi le privé sera toujours plus cher que le public. Si nous voyons l'activité privée comme positive et le secteur public comme quelque chose de lourd, pesant et cher, c'est que le capitalisme nous a appris à penser tous et toutes comme des capitalistes. Comme des gens dont l'intérêt serait aligné sur celui du capital. Or, cette vision est une vision idéologique. Merci, M. Habitbol.